bonjour un petit loulou et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur transport fiver donc comme vous voyez c'est très actif maintenant sur ma carte j'ai fait une ligne de tram ici et le tram ici qui part aussi vers le nord et comme vous voyez on a du passager ici et du passager là donc il va falloir améliorer un petit peu nos lignes de tram j'ai aussi fait une ligne de train ici qui va de ouest jordan à notre première ville de départ c'est à dire moreno valley et vous voyez que sur moreno valley voilà on a pas mal le train nous permet de transporter 38 personnes on a eu énormément de pertes dix années de pertes exactement si vous regardez ici avant d'avoir notre première année de bénéfices et maintenant on commence à s'en sortir enfin moreno valley maintenant à 90 91% au niveau de nourriture 15% au niveau des caisses et 77 au niveau du travail et 57 au niveau du carburant ce qui est déjà un plus donc on a une ligne ici qui s'appelle transfert 1 transfert 1 qui renvoie vers toledo ici non qu'est ce que je dis qu'ils sont qui envoient ici les ressources qui permet d'augmenter aussi à forte longueur d'âle ils descendent là ils remontent à vide donc ça c'est pas l'idéal si on regarde la ligne transfert 1 on a des gains mon nom et puis en avoir beaucoup plus au niveau de la route on n'a aucune ligne dans le rouge au niveau du tram non plus les voies ferrées se porte bien et au niveau de l'eau ben voilà on a quelques petites pertes ici mais les pertes doivent être maintenant mangé parce que j'ai amélioré le l'alimentation ici en fer et en charbon pour que mon usine tourne beaucoup plus donc on voit qu'il ya toujours le problème du fer mais on n'a plus les 200 charbon en attente qu'on avait avant ce qui me permet d'avoir plus ici voyez que j'ai eu des amis qui était très basse au niveau du transport des marchandises ici au niveau du graphique on voit qu'en 47 on n'a pas produit grand chose au niveau faire donc il faut qu'on produise beaucoup plus de fer alors ici par contre tout se passe pour le mieux on produit en masse des briques il nous manque même de la pierre il faudrait même qu'on alimente plus de pierre et là je vais penser à faire une nouvelle route ici on a les moyens au niveau finance si vous regardez on n'a plus près il on a 40 millions en banque donc on peut commencer à faire des achats je veux dire un petit peu compulsif des achats qui pourraient nous sembler inutile à un certain moment mais qui vont nous être très utile comme cette nouvelle voie qui doit venir ici d'abord passer là et qui ensuite va revenir ici donc là on va voir des véhicules qui vont commencer à passer c'est assez bizarre ce qui se passe là voyez on a un pont ici un pont ou là qui ont été créés par cette nouvelle ligne des ponts qui se qui se croisent en dessous les véhicules pourraient se croiser je pense voilà la ligne ici va être faite pour dire de diminuer le temps justement pour amener les briques on va remettre la carte telle qu'elle était je préfère une vue comme ça donc beaucoup moins de temps maintenant pour amener les briques donc on va pouvoir produire plus de briques en amener plus ici et donc avoir plus de trajet de véhicules ici vers le bas attention que maintenant nous avons différents véhicules au niveau des marchandises les trois derniers qui sont sortis ne transportent plus toutes les marchandises donc il faut vraiment faire attention aux remplacements qu'on va effectuer justement on va regarder si on a encore des remplacements en cours les remplacements ici on ne remplace plus c'était pour le faire charbon la nouvelle ligne tramway ici qui doit toujours être modifiée sur tramway 1 et on avait vu que sur tramway 3 tram 2 il nous fallait un nouveau tram on va le faire de suite il est ici acheté des tramway et tu t'en vas faire tram 2 pour rapporter encore plus d'argent comme ça rapportera plus de voyageurs avec ici tram 3 on a 46 ça me permet d'avoir plus de passagers et donc vraiment d'optimiser cette ligne 33 et train 1 celui-ci va en quoi c'est un tram 3 donc voilà on va pas bouger tram 3 pour l'instant on va voir un petit peu notre train comme quand il redescend s'il redescend plein il redescend 33 sur 38 les finances se porte bien nous a quasiment rapporté un million l'année dernière et ici notre gare autoroutière de tram de bus même si on n'a pas de bus fonctionne très bien et notre train va repartir presque full très bien donc là pas moyen de faire des routes plus courtes entre les deux par contre là on pourrait imaginer un nouveau trajet mais ça va augmenter sur midland le nombre de voyageurs en attente déjà ainsi d'un tram là qui arrive on en a deux qui suivent donc ça ça va être bien peuvent en transporter 9 sur bric west jordan donc il faut du gravier des briques est ce que je vous disais justement il faudrait voir si je peux avoir le même les matériaux de construction ils sont là mais on ne peut pas transporter de pierre donc ça peut pas être le même camion qui va faire les trois faudrait un camion qu'il fasse que ça et un camion qu'ils fassent que ça et ce n'est pas le but west jordan est beau en pain et en briques enfin bon il est mieux on pourrait imaginer un trajet de trame ici entre les trois ce serait peut-être pas l'idéal donc voilà où on est une autre partie pour l'instant je suis en train de réfléchir à la suite la manière dont on va développer je vois que j'ai de l'essence ici et que j'ai des raffineries là à l'essence carburant je me dis que je les amènerais bien jusqu'au ouest jordan en passant comme ça tac tac donc on ira chercher l'essence et l'essence là et là pourquoi pas soyons fous on a les moyens on va le tenter on va tenter cette ligne là puis j'arrêterai la vidéo là dessus c'est vous qui me direz si vous voulez que je continue ou pas sur ce jeu ou si vous désirez que je me consacre à un autre jeu on va en voie rapide on essaye de rester en vitesse max tout long ok ici je vais faire mon dépôt alors j'avais zoomé pour la simple unique raison que j'avais besoin de savoir un petit peu l'état du terrain sans forcément prendre l'appareil qui permettait de le faire un outil qui permettait de le faire c'est que je suis pas sûr de ma ligne elle devrait être bonne elle est bonne et elle est bonne impeccable donc on va faire une nouvelle ligne qui à partir d'ici pour aller là et là-bas et qui va revenir à vide carburant 2 il n'y en a plus qu'à y mettre un train sur cette ligne et là ça va me goûter moi j'aime bien mettre ceci voilà l'automotive 130 km heure 160 plus de puissance ici ok wagon, marchandises, citerne 1, 2, 3 et tu vas sur carburant 2 on va voir un petit peu ce qui se passe, au début il va rien rapporter au début il va rien rapporter il va falloir ici qu'il y ait vraiment une grosse production ce qui me permet de développer encore la ville de Westjordan il n'est pas là-bas au dessus je vais quand même revérifier ma ligne au cas où j'aurai fait une bourde je démarrerais bien là-bas et regardez, on a déjà du carburant ici 29 en passager, ce qui est très bien donc on est vraiment en train d'alimenter un maximum Westjordan en marchandises et en passagers pour que la ville se développe et donc que cette ligne de chemin de fer puisse être optimisée je rappelle qu'on peut monter à 38 mon but est qu'il soit à 50 justement pour avoir comment pouvoir remettre un wagon de passagers 30 petites secondes, j'arrive me voilà, je vous prie de m'excuser vous voyez là il est reparti avec combien est-ce qu'il est reparti plein ? il est reparti plein il va charger là, très bien il va venir le déposer ici qui va d'abord me faire du pétrole plutôt que du carburant je vous prie de m'excuser un petit ok voilà, et là il revient avec 38 les finances sont bonnes vous voyez, comme prévu, il me fait du pétrole il va falloir un petit peu de temps mais ici ça doit s'emmagasiner on a un potentiel de 58 et on peut en transporter 54 très bien voilà, là vous voyez, il sort 28 36, 37 il faut vraiment que j'arrive à 50 ici pour pouvoir augmenter encore la capacité ici ce sont les principes de base de jeu si vous fonctionnez comme ça vous allez gagner de l'argent mais à la pelle et assez rapidement il remonte avec 38 très bien mon train redescend là on est toujours il commence à produire du carburant il faudrait qu'il me l'envoie ici maintenant il y a un peu de chance il y aura au moins un carburant quand il va remonter non, même pas on a une remarque ici raffinerie de pétrole de Jacksonville on y est ben oui, ils sont en rupture et là tu n'as toujours pas envie de me donner il va descendre 38 très bien pour l'instant on a fait deux allers-retours full avec une petite zone qui ne me permettra pas d'aller très vite donc il va falloir la modifier aussi par la suite cette zone ils n'ont pas besoin en essence mais c'est en carburant ici ils ont 171 en besoin donc voilà je ne comprends pas pourquoi ça n'arrive pas ici toujours à temps c'est toujours le problème le carburant c'est vraiment là il remonte avec 34 ça c'est moins bon ici il va en amener une plus grande quantité ben oui papa tant que tu ne vas pas me produire ici et pourtant c'est le même je pense j'ai quand même vérifié au cas où pétrole, pétrole carburant ben oui, il pourrait je ne sais pas pourquoi il ne le prend pas il a 54 pétrole cette fois-ci toujours rien en carburant mon train dépose les passagers il reprend 38 très bien il va falloir qu'ils vident leur stock comme perdu 1 million 5 la dernière la demande n'est peut-être pas assez grande ici c'est peut-être là que le bas blesse ma gare est peut-être mal placée je pense que mon train a fait une connerie oui ok donc là on a un problème qu'on va résoudre facilement vous allez voir la manière de résoudre ce problème là on va laisser en ligne 1 au cas où ça ne fonctionnerait pas il va peut-être pouvoir créer une demande ici vu qu'on a quand même une plus grande partie de la ville qui va être en demande où est mon train je me demandais pour qu'on mettrai à laisser lentement mais en même temps si je suis en vitesse max voilà on vient de créer la demande juste en faisant cette ligne là donc si vous avez un problème comme j'ai eu ici avec la menthe vous savez ce qu'il vous reste à faire vous allez devoir recréer une ligne en interne vous voyez il y a un potentiel de 153 donc ils vont produire il arrive en gare tac il le dépose il en reprend 39 il est reparti et je pense qu'un camion va suffire ici pour alimenter West Jordan alors ce qui va me manquer sont les outils et les machines ça ça va être la prochaine étape si vous le désirez dans la prochaine vidéo ça c'est vraiment vous qui allez en prendre la décision combien va me rapporter mon train en arrivant on voit qu'on arrive toujours quasiment à 38 les finances sont bonnes maintenant et lui devrait revenir maintenant dans le vert le camion ici ça va attendre un petit peu il va faire son aller-retour et puis venir rechercher un marchandise 32 carburants déjà en attente au pire on remettra un deuxième camion s'il faut ça c'est vraiment pas un souci il vient chercher son premier je pars avec 35 c'est presque parfait et là il va les décharger 14K très bien ce sera un peu en perte on remonte avec 26 pétrole brut seulement et on a masse de carburant qui nous attend donc je pense bien qu'on va devoir remettre un deuxième camion parce que là il remonte avec 54 carburants quand même et là on n'avait pas fini de le vider je vous prie de m'excuser je vous prie de m'excuser on va laisser comme ça pour l'instant ici par contre énormément de monde tram 3 aussi donc voilà on a rentabilisé ce train maintenant vous voyez qu'il va rapporter énormément d'argent le train de personnes et le train ici de pétrole va nous rapporter de l'argent aussi sans parler du véhicule ici qui complète un petit peu l'offre et la demande au niveau du travail à West Jordan je sais pas pourquoi j'ai fait cette ligne ici en fait j'ai fait une belle boulette mais ça leur permet à eux de repartir ils avaient déjà une ligne carburant eux non c'était des briques ils repartent avec des briques à la base c'était la ligne de briques ici donc je ne sais pas ils vont me déposer je ne sais pas trop comment ça va fonctionner enfin bon on va les laisser s'amuser tant qu'ils transportent des marchandises on ne va pas se plaindre mais c'est vrai que j'avais déjà un dépôt ici qui couvrait déjà une belle zone j'avais peut-être pas besoin de refaire un deuxième dépôt combien remonte-t-il ? 52 combien reste-t-il ? 23 ça ne vaut pas la peine de refaire un deuxième pour l'instant par contre ici tram 2 on va relancer un tram sur la ligne tram 2 et donc voilà mes petits loulous on a rentabilisé cette partie là maintenant la prochaine étape ça va peut-être être d'améliorer ici enfin d'alimenter ici ou à l'heure on n'est pas obligé de se limiter à ça il faudrait voir où on va pouvoir faire du plastique et comment faire le plastique donc là on pourrait aller là d'ici là et de là là donc on aurait notre plastique comme ça ok et en plus du plastique il nous faut du bois donc il nous faudrait une ligne de bois là ça va être un peu plus compliqué dans cette partie ici d'avoir du bois et au-dessus on a une scierie on va faire du bois on a une autre scierie ici mais on n'a pas d'endroit alors là on a du bois vous comprenez à quel point c'est complexe il me faut soit du bois et de l'acier ou de l'acier et du plastique je pourrais le faire là il faudrait plus que le plastique c'est de la pierre on produit déjà de l'acier ici qui part en chemin de fer là-bas il va falloir que j'y réfléchisse sérieusement voir comment je vais pouvoir le faire parce que là je suis un petit peu un petit peu bloqué par rapport à l'endroit où sont les ressources même temps on a les moyens donc on va pouvoir faire des longues lignes de là à là à là ok là j'ai le plastique il me faut du fer ici pour ça il me faut du charbon le charbon est là une minerai de fer alors là j'ai du minerai de fer j'ai du charbon et là je peux faire de l'acier donc là je pourrais avoir une ligne comme ça pour faire de l'acier une ligne ici pour faire du plastique et de là ramener l'acier ça va être complexe ça va être cher on va diminuer le temps un petit peu les finances 7 millions on est bon donc on peut se permettre des folies ça c'est vraiment le terme ça va être une folie faire une carte ferroviaire de marchandises parce qu'on ira pas plus loin parce que du coup la gare faire et relier ok là on est bon on va voir venir ici ok et le fer on a dit qu'on le faisait là alors là on est vraiment qu'à l'étape de la construction avec des coups mais que des coups hein pas de gain possible pour l'instant et je vous annonce même des coups exorbitant à l'avance alors on va parler d'une pomme trop raide voilà on aura vraiment un coin de faible vitesse il a de très faible vitesse même et à on 1 C'est parti ! Ok, donc là, on a notre ligne pour faire du fer. C'est le cas de dire faire du fer. Alors, on avait dit qu'on partirait d'ici pour aller au plastique. Quand même la mettre double, on ne sait jamais. C'est parti ! Là, on a le plastique. Maintenant, il faut amener le plastique et le fer ici. On a le plastique. C'est parti. Pour la première ligne et la deuxième ligne. Je vais la faire venir par l'autre côté, mais est-ce que ça peut être le même train ? Ça ne pourra pas être le même train, donc je dois dédoubler ma voie ici, et donc je vais partir par là, je ne suis pas obligé de dédoubler ma voie, je pourrais le faire avec des feux, mais je n'ai pas envie, je vous dis franchement. Non, erreur, j'aurais dû revenir au sol plus tôt. On va réaccélérer le train, le temps, vu qu'on n'a plus d'argent. Vous voyez, c'est vraiment un projet de mise en place, on avait eu plusieurs millions d'euros, et c'est vraiment quelque chose qui coûte cher de faire cette ligne, et là j'ai pas encore de train. On s'entende bien, il n'y a pas de train encore sur la ligne. 15 millions, on va les emprunter, ça va aller assez vite pour les rembourser. Voilà, et maintenant, on n'a plus qu'à attendre, et on va pouvoir transporter des céréales et du plastique ici, pour revenir là, et de là, du fer et du plastique, si je ne me trompe pas fer et du plastique, pour pouvoir faire des outils, il faudra regarder par la suite pour amener du bois, justement, pour pouvoir faire des machines, on va pouvoir faire des outils ensuite. Et puis de là, il va falloir les envoyer dans une ville, ou, je propose quand même de les envoyer dans une ville, mais l'autre possibilité serait de les envoyer vers un dépôt, pour faire une sorte de hub. Alors simplement, voilà, on a produit ici, on va tout envoyer à Peoria. Et de Peoria, on verra bien par la suite comment on va faire. On pourra imaginer une ligne entre Peoria et de l'autre côté, pour les marchandises, l'échange. Sur ce, mes petits loulous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'est à vous de décider, est-ce que je refais un épisode en plus ou pas ? Bisous bisous, et à la prochaine, au revoir.